Bonjour à tous les breakers et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club et pour la première vidéo de la série des véhicules qui vont sortir prochainement sur GTA Online et que je vous présente en avant-première et donc on est dans la première vidéo présentation custom et test de ces véhicules et aujourd'hui pour démarrer cette série on va démarrer avec la Gauntlet Interceptor de chez Bravado voilà donc la future voiture de police qu'on aura dans le DLC de Chop Chop véhicule dont vous pourrez débloquer le prix spécial en terminant une des missions associées à ce véhicule donc avec le DLC tout simplement et pour vous rappeler ce véhicule sera donc achetable chez Warstock évidemment à un prix en tarif normal de 5 420 000 $ quand même et en tarif spécial de 4 065 000 $ là quand même aussi donc voilà un véhicule qui quand même restera quand même très cher et ça fait beaucoup de quand même mais bon c'est un petit plaisir coupable et en plus de ça on est sur probablement un futur véhicule qui sera dans GTA 6 puisqu'on avait pu le voir dans le trailer de GTA 6 cet Interceptor donc ça fait aussi plaisir de voir que des futurs véhicules qui seront dans GTA 6 apparaissent déjà dans GTA 9 en avant-première et voilà celui-ci fait évidemment plaisir puisque c'était quand même assez inattendu de voir des véhicules de police en vente à partir de ce DLC de Chop Chop donc on va faire un petit peu le tour du véhicule avec les portes ouvertes là-bas de ce côté et puis évidemment après on va aller le custom et voir un petit peu tout ce que ça donne allez donc on va faire un petit peu le tour des portes ouvertes et tout le bordel donc on voit que c'est quand même bien détaillé au niveau du moteur après pour le reste bah évidemment c'est pas ouf mais bon le moteur voilà c'est quand même propre les textures sont jolies ça peut aller c'est sympa c'est bien foutu voilà c'est plus ou moins propre on va dire après pour le reste tout autour c'est bien dégueulasse évidemment mais bon au pire des cas c'est sous le capot on ne voit pas énormément quoi ensuite on va passer côté passager du coup avec un intérieur qui est assez réputé et assez souvent vu dans tout ce qui est véhicule on va dire de catégorie muscle car même si ce véhicule n'est pas dans la catégorie muscle car il est dans la catégorie voiture de service et donc vous verrez qu'on ne peut pas cabrer avec c'est assez étonnant alors il faudra voir une fois custom si c'est possible parce que peut-être qu'elle est plus lourde que le véhicule de base faudra voir mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas ensuite là aussi comme le véhicule le cruiser que je vous ai présenté hier d'ailleurs le lien de la vidéo sera dans la description si vous n'avez pas encore vu la cruiser si vous voulez voir un petit peu les custom de cette cruiser et bien là aussi on a quelques matériaux du matos de flic tout simplement encore la matraque quelques cartouches et des munitions évidemment des gaz lacrymo le gilet pare-balles la matraque et puis une mallette avec je pense que c'est un fusil sniper ou un truc comme ça dedans voilà en tout cas bon voilà c'est un petit truc côté RP qui fait bien plaisir il y en a un aussi qui m'avait dit hier ça peut aussi peut-être faire un clin d'oeil à GTA 6 évidemment on pense que dans GTA 6 il sera possible de stocker son matériel son matos comme des armes des munitions et tout ça dans le coffre de sa propre voiture on ne sait pas c'est pas de manière officielle mais bon ça pourrait être évidemment un clin d'oeil effectivement à voir si ce sera le cas dans le futur donc ensuite côté conducteur avec là aussi l'ordinateur évidemment un intérieur qui ressemble beaucoup à la cruiser évidemment sauf que l'intérieur est un petit peu quand même différent puisque c'est un autre style mais on a toujours la CB, l'ordinateur et puis voilà mais après l'intérieur franchement est propre pour cet interceptor on voit deux fusils à pompe d'ailleurs je ne sais pas si vous l'aviez vu sur la présentation que j'avais fait l'autre jour ils sont stockés pile au milieu là vous voyez ça c'est stylé quand même mais voilà on voit que c'est un véhicule pour faire des surtout pour faire des arrestations pour intercepter des véhicules plus que pour des arrestations d'ailleurs parce que vous voyez il n'y a pas de cache derrière ni rien pour s'ils mettent, s'ils arrêtent quelqu'un donc voilà c'est quelque chose de c'est un véhicule qui est fait surtout pour pour les interceptions d'où son nom quoi voilà en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve super jolie quand même ça fait bien plaisir de voir ce véhicule arriver sur GTA Online alors il n'arrivera peut-être pas tout de suite peut-être qu'il arrivera à partir de jeudi prochain on ne sait pas mais voilà je voulais vous le présenter en avant-première et maintenant on va aller voir un petit peu les custom et tout ça de ce véhicule on va aller voir un petit peu je sens vous l'heure que1 Several 9 2 j 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada What brings you in today? Il y a eu un enchaînement avec les PNJ dans le carrefour là, ce bordel. Allez on commence, blindage, frein de course, allez pare-chocs avant. Je pense qu'en fait on va avoir un peu les mêmes custom que sur la gauntlet de base. Sauf que là vous allez pouvoir y changer sur une voiture de flic avec différentes couleurs du coup. Allez on va faire couleur 1 là, pare-chocs arrière. Ah il y a les barres de roues, oh la vache d'accord. Ah ça sera peut-être un véhicule de la catégorie drag du coup. A voir, bon on va pas le mettre là. Moteur niveau 4, échappement. Bon évidemment les échappements je vois pas lesquels c'est sur le trailer mais bon. On va mettre les deux grosses sorties comme ça. Ensuite calandre retiré. Ok couleur 2, noir. Ouverte. Couleur 1, couleur 2, noir ouverte. On va la mettre en noir comme ça. Visière de phare. Ah on peut y mettre des trucs assez what the fuck quand même pour une voiture de flic. Bon on va la garder d'origine du coup là. Capot. Capot lisse. Ventilé carbone. On va la mettre comme ça. Phare Xenon. Motif on verra après. Matériel de police. Donc on a les antennes. En fait on a le même style de technologie que pour le cruiser. Ouais je pense même que c'est les mêmes trucs quoi. Hop. Projecteur classique. On va aller mettre aussi les projecteurs pour voir si ça marche. Avertisseur lumineux. Vous pouvez carrément les enlever. Vous pouvez mettre un plus récent. Oh ils sont jolis ceux là. Je vois pas quelle est la différence entre le 3 et le 4. Je pense que ça doit être au niveau des sirènes peut-être. On va mettre le 4 on verra bien. Barre de protection. Donc on a la barre classique. Avec les LED. Comme ça. Avec des Oscars. Avec des LED. On va le mettre comme ça pour voir un peu si ça marche. Parce qu'on avait testé sur la cruiser. On avait testé la barre tactique. Barre d'interception. Donc on voyait que les LED marchaient. Là on va voir si l'oscar marche. Normalement oui. Ça nous permet de vérifier. Donc ensuite panneau arrière. Couleur 2. Carbone. Ouais on peut faire même le contour noir et tout enfermé quoi. Ouais on peut vraiment se faire un gros délire quand même. Je vais le mettre couleur 2 pour voir. Peinture on verra après. Arceau de sécurité. Ok. En carbone. Ah ouais on peut même modifier les sièges dedans. C'est une dinguerie. Ouais on va le mettre comme ça. Le toit on peut le mettre en carbone. Ouais en fait on peut vraiment se faire un bon délire quand même. C'est cool qu'ils aient laissé les customs de l'autre et qu'il les aient mis dessus là. Par contre là en terme de bad case c'est pas la folie. On va mettre comme ça couleur 2. Aileron. Couleur 2. Plastique. Carbone. Stock car. Dragster. Plain intermédiaire. Aileron. Aileron de drift. Aileron tuning. Aileron de course. On va mettre le bec de canard comme ça là. Tac. Suspension. Voilà peut-être pas trop l'abaisser. On va voir si... Est-ce que le carrossage bouge. Non il ne bouge pas. On va la rabaisser un peu. Transmission. De course. Turbo. Avec évidemment. Type de roue. On va mettre les cheats carbon air à la limite. Couleur des jantes. On va s'en verre après du coup avec la couleur de la voiture. Apparence des pneus. Pneus custom. Preuve des balles évidemment. Les vitres. On peut les fumées foncées. Allez ensuite. Du coup motifs. Ok. Bon je pense que c'est les mêmes motifs que sur la cruiser aussi. Stale trooper. Retour les patroles. Shérif. Ok. Police normal. Police Rockford Hills. Delpero. Police Davis Los Santos. Autorité portuaire. Grabside. Paléto B. Variante. Ouais c'est ça. C'est les mêmes. Peut-être avec des chiffres différents. Peut-être. Et encore pas sûr. Police Los Santos County. Shérif Los Santos County. Ah oui d'accord. Ah je m'attendais pas à ce genre de motif par contre. Ça celui-là on l'avait pas. Ah ouais. Oui d'accord. Et les speedy traffic enforcement. Ah ouais c'est ouf. Ah on va le mettre. Il est pas mal celui-là. Il est étonnant. Je suis étonné de ça. Alors ensuite. Bah la peinture du coup. Et je pense que de base on va la laisser noire. On va en faire un. Un noir mat. Regardez les autres couleurs pour voir. Ouais on va faire noir mat. Les couleurs secondaires. Alors pour rien vous cacher. Je voulais essayer de la faire comme dans GTA 6. Comme dans le trailer de GTA 6. Mais euh. En terme de couleurs. C'est compliqué de l'organiser de la même manière. C'est pour ça que d'ailleurs je suis parti un petit peu en vrille sur les motifs et tout. Parce que euh. Bon à la base il aurait fallu mettre un motif. Un peu. Les Oscars marchent. Ça fait un putain d'éclairage quand même. Voilà les amis pour la custom de cette Bravado Gauntlet Interceptor. Bah écoutez il y a pas mal de pièces quand même. On peut vraiment se faire un bon délire avec cette voiture de flic. Vous pouvez même enlever tout simplement les gyrophares au dessus. Donc on peut vraiment faire un truc beaucoup plus sobre aussi. En faire un véhicule tout simplement de... Comment on appelle ça ? En faire un véhicule banalisé aussi. Bon franchement c'est cool hein. De pouvoir faire différents styles sur cette voiture de flic. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de custom en vrai. Même le motif m'étonne assez. Mais euh. Bah écoutez c'est cool. En tout cas j'espère que bah vous vous avez apprécié voir ces custom. Et que vous avez peut-être déjà une idée de comment vous allez la faire. Voilà moi comme je vous dis j'ai essayé de m'inspirer un petit peu du... Du trailer de GTA 6. Mais pas totalement. Puisque je me rendais compte qu'il y avait des trucs qu'on pouvait pas faire exactement pareil. Et là le gyro par exemple il aurait fallu que je l'enlève. Mais bon fallait que je vous montre les différents types de gyrophares et tout. Et puis j'avais envie de tester les Oscars. Voir si tout marchait et tout. Enfin bon voilà. C'est plus un essai qu'autre chose. Ça vous permet surtout cette vidéo de voir les custom. Après on s'en fout de la qualité de la custom. Je m'en tape un peu honnêtement. C'est pas le principe de la vidéo. Voilà. En tout cas. Et bah écoutez ça a l'air pas mal du tout tout ça. On va aller l'essayer pour voir un petit peu ce qu'elle donne. On est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon en termes de véhicule d'interception ça marche bien. Visiblement. Comment je l'ai envoyé. Fallait quand même essayer. On va peut-être essayer sur une autre voiture avant la fin. Elle en a eu pour son compte. Allez on va essayer celle-là. Ah. Là c'est moi qui me suis fait éjecter tellement cet effort. Bon. On a mis un compteur. Pour voir un petit peu. Bon il est un peu buggé. Je sais pas pourquoi. Mais on va voir un peu ce que ça donne. En fait on a le compteur et le compteur en même temps. Allez. On va la pousser. Allez. 187. À 188. Il y a peut-être moyen d'atteindre. Il y a peut-être moyen d'atteindre 190. On va voir. On va essayer. Mais bon elle avance quand même. On sent qu'elle avance de toute façon. Ouais. Bon attention. Heureusement quel grillage. Voilà les breakers. C'est donc la fin de cette présentation custom et test. De cette Bravado Gauntlet Interceptor. J'espère que la vidéo vous aura plu. S'il ne faut pas dire ce que vous en pensez en commentaire. Des custom. Tout ça. Si vous allez la prendre quand elle va être disponible sur GTA Online. Comment vous allez la custom. Si vous avez déjà une petite idée. En tout cas. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Évidemment c'est très important. A vous abonner. En activant la cloche des notifications. Pour parater les prochaines vidéos custom. En avant première. Des futurs véhicules du DLC. Et de GTA Online évidemment. Encore merci à tous. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Passez une agréable journée. Puis on se retrouve dans l'après-midi. Pour une nouvelle custom. A tout à l'heure. Ciao.